On commence. Alors, bonjour. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Quand on pense problème de comportement, souvent, je pense aussi à des consultations que j'avais en dermatologie, puis on s'attend que ce n'est pas souvent réglé en une visite. Ça va prendre plusieurs visites, mais aussi, ce qui est important, c'est que ça va prendre notre équipe, parfois au complet, impliquée dans la gestion de ces cas de problèmes de comportement pour aider justement notre client et notre patient à passer au travers le mieux possible. Alors, aujourd'hui, nos super conférencières vont partager vraiment de la bonne information avec nous, des conseils pratiques. Pour faire un petit résumé, on va discuter de la répercussion du manque de socialisation chez les chiots. On va aussi parler de conseils pratiques qu'on peut appliquer en clinique pour réduire le stress de nos patients, indirectement, probablement nous un peu aussi, et comment traiter et prévenir l'anxiété de séparation. Quand on parle d'anxiété, on nous a toujours dit que si on pouvait avoir un genre de modification du comportement dans notre protocole, c'est quand même primordial, mais parfois, on doit ajouter une thérapie pharmacologique. Ça fait que c'est là que le chlomicam peut nous aider et combiné justement avec ses techniques de modification du comportement, on peut justement aider ces anxiétés-là et des troubles compulsifs. Donc, et c'est à cause que la façon que la chlomipramine fonctionne, principalement parce qu'elle inhibe la sérotonine, mais aussi elle inhibe le recaptage de la noradrélanine au niveau du système nerveux central. Et quand on combine ça avec les techniques de comportement, on va soulager l'anxiété et on va avoir une relaxation au niveau de notre patient. Donc, chlomicam, ça fait quand même plusieurs années que c'est sur le marché. Moi, j'étais en pratique quand il a été mis sur le marché, puis peut-être qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ne savaient même pas que c'est un produit élanco, mais je voulais juste vous dire qu'on vient justement de créer un nouveau dépliant pour les proprios qui vont parler un petit peu du chlomical, mais aussi comment traiter l'ancienneté de séparation. Donc, si vous voulez plus d'informations, s'il vous plaît, consultez avec vos représentantes élanco. Alors, je me présente, Donald Benoît, je suis vétérinaire conseiller technique au Canada, et ça me fait un très grand plaisir de vous présenter nos conférencières aujourd'hui. Je débute avec Dr. Enid Stiles, et Dr. Stiles est notre présidente de l'ACMV. Puis, je sais que ça ne dérange pas que je dise ça, mais je souhaite que c'est la première et la dernière présidente de l'ACMV qui va travailler avec Zoom seulement. On souhaite que post-COVID, qu'elle puisse recommencer à voyager à travers le pays pour rencontrer les vétérinaires face à face, mais on souhaite que ça soit plus rapidement que d'autres. Donc, Dr. Stiles est graduée du Ontario Veterinary College, OVC, l'année 2000. En 2009, c'est une très grande année pour Dr. Stiles, parce qu'elle obtient sa maîtrise en médecine comportementale, puis aussi, elle ouvre sa clinique, je pointe dans le West Island, à côté de chez nous, l'hôpital vétérinaire Sherwood Park. Et elle va créer un service complet de médecine comportementale, mais aussi récemment, un service mobile pour les soins palliatifs et terminaux qu'elle appelle Compassion Vette Montréal. Et c'est au cours des dernières années qu'elle devient plus impliquée au niveau de la CMV en tant que représentante du Québec. Elle a siégé sur plusieurs comités. Et maintenant, on la voit partout, à la radio, dans les revues, à la télé, et surtout sur les médias sociaux, où elle représente vraiment de façon professionnelle notre profession. Alors, merci pour tout ce que vous faites. Et j'ai gardé notre deuxième conférencière pour la fin, parce que je sais que Dr. Serre va être d'accord avec moi, et vous aussi, parce que notre quotidien de tous les jours, on ne pourrait pas le faire sans un support technique, nos techniciens et techniciennes. C'est vraiment important dans notre travail de tous les jours, et quand on parle de médecine comportementale, encore plus. Donc, je vous présente Joannie Leclerc, qui est une TSA certifiée. Elle est graduée du Collège Gros ici à Montréal. Et en 2010 et en 2011, elle se joint à l'équipe de Dr. Stiles en tant que technicienne en médecine comportementale. Et pourquoi? Mais elle a vraiment une vaste expérience dans le domaine de l'éducation canin, des sports canins. Et elle-même aussi, elle participe dans des compétitions canines avec son chien, Oli. Alors, mesdames, Joannie, Dr. Stiles, c'est à vous. Merci beaucoup, Dr. Benoit. Je vais juste commencer à faire mon propre présentation ici. OK, je pense que ça marche. Good. OK. Pfiou! C'est toujours les problèmes techniques qui me font un peu stresser. Merci beaucoup encore une fois, Dr. Benoit, pour ces mots. C'est toujours flattering en anglais, on dit. Puis j'aimerais vraiment dire un gros merci à notre généreux commanditaire, Olanco. C'est vraiment le fun d'avoir cet webinaire aujourd'hui parce qu'on a eu plein de monde en anglais puis aussi un bon groupe aujourd'hui. Alors, on est vraiment contents. J'aimerais aussi juste expliquer, on va faire, si vous pouvez mettre votre mute, parce que si ça arrive que vous revient sur des fois, on n'a pas le temps de faire mute. Puis quand on a deux personnes qui parlent en même temps, ça peut être un peu de feedback sur ça. Ça va être enregistré. Alors, vous pouvez aussi voir ou envoyer ça à vos amis pour regarder dans le futur sur notre site internet puis sur notre YouTube channel. Et si vous avez encore des questions pendant notre conférence, il y a toujours le chat box. Vous pouvez nous envoyer un peu vos questions. Joannie va garder un peu pendant aussi, puis on peut répondre pendant, mais c'est probablement mieux qu'on attend pour la fin de la conférence pour faire vos questions. Alors, c'est ça. J'aimerais un peu parler de Joannie parce que c'est certain que, elle va m'aider aujourd'hui beaucoup parce que mon français, c'est pas tout à fait excellent. Quand on fait ça ensemble, en personne, c'est fun parce qu'elle finit mes mots. Puis, anyway, c'est un peu plus facile, mais je suis certaine qu'elle va m'aider aujourd'hui beaucoup. Elle est aussi une technicienne extraordinaire puis ça fait neuf ans qu'elle est avec nous en technique générale à la clinique, mais en spécifique en comportement. Elle est vraiment une partie de notre équipe et est vraiment la plus grande partie de notre équipe comportementale. Sans elle, on ne ferait jamais donner le service qu'on donne à nos patients présentement. Merci, Joannie. Alors, je vais commencer un petit peu avec l'introduction à propos de pourquoi on fait cette conférence aujourd'hui. Est-ce qu'on a vu, est-ce qu'on va voir des changements à cause de la COVID-19 puis les changements qui arrivent chez nous? Alors, c'est quoi les points positifs? Mais c'est certain qu'on voit beaucoup de diminution, mais on voit beaucoup d'augmentation des adoptions. Puis on voit, à cause, une diminution de chiens et chats dans les refuges. Puis avec ces adoptions, nous, on trouve chez nous qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux adoptants. Alors, les gens qui n'ont jamais eu de chien ou de chats avant. Puis ça, c'est fun parce qu'on sait c'est quoi le lien animaux-humain puis qu'est-ce que ça peut donner. Alors, c'est fun qu'on a des gens qui explorent cette relation. L'autre, c'est la disponibilité augmentée. Alors, c'est certain que les gens, ils restent chez nous, il n'y a rien à faire, ils sont moins occupés. Alors, ils ont le plus de temps pour occuper avec leur chien. Et que les propriétaires qui observent beaucoup plus de comportements et de problèmes qui existent chez leurs animaux, on voit ça beaucoup. On trouve que c'est vraiment chargé dans la clinique. Mais ce n'est pas juste parce qu'on a des nouveaux clients ou des nouveaux patients. C'est parce qu'aussi, on a des gens qui voient beaucoup plus maintenant qu'est-ce qui est peut-être des observations chez leurs animaux. Alors, il veut faire plus de tests sanguins. Il vient juste pour un petit bobo. Peut-être que c'était même présent. Ça fait neuf mois, deux ans. Mais maintenant, oh my God, je vois ça chaque jour. Alors, anyway, il y a plein de monde qui rentre juste pour ça. Il y a une étude que Dr. Frank a envoyée à moi, ça fait juste quelques jours, sur Animals 20. Puis c'était juste cet été que c'était mis en place. C'est est-ce qu'il y a vraiment eu une amélioration de les relations entre l'humain et l'animal depuis la pandémie? C'est intéressant parce que oui, il y a des bénéfices que les gens et puis des bénéfices pour les animaux aussi. Mais il y a probablement aussi plein de choses que c'est plus stressant pour les propriétaires et aussi pour les animaux. C'est une recherche assez intéressante. Les points, c'est certain qu'on voit un peu plus de points négatifs. Les chiens, on a des éleveurs qui sont très responsables, mais eux, ils ne peuvent pas reproduire plus d'animaux et de chiens. C'est vraiment, ils ont deux chiens puis ils reproduisent une fois par année puis that's it. Alors maintenant, ça vient où tous ces chiots et les chatons, mais plutôt les chiots, ça vient des milieux suspects, des éleveurs, des backyard breeders qui ne font pas une bonne job. Est-ce qu'il y a aussi une diminution d'opportunités de socialisation? Et c'est certain qu'au début au moins, on a vraiment eu presque pas de classe de maternelle. il a arrêté, il faisait juste par webinar puis par, excusez, par remote. Maintenant, ça a réouvert puis on a encore, on a des cours de chiots qui sont accessibles, mais il y a quand même des restrictions. Il y a des restrictions aussi en termes de déplacement et d'enrichissement pour ces animaux puis c'est important pour les chiots. et qu'on sait que la routine normale, puis c'est important qu'on parle un peu de l'anxiété de séparation, que la routine normale pré-COVID est chamboulée. On n'a pas de routine maintenant ou que la routine est complètement différente. Maintenant, les gens restent chez eux tout le temps. Et pour nous aussi, on trouve que c'est quelque chose à suivre, mais l'absence des propriétaires lors des visites chez les vétérinaires, ça peut causer des changements chez les animaux qui rentrent chez les vétérinaires. Alors, c'est des points à venir. Je ne sais pas à quel point qu'on va voir des changements. On voit certaines qu'on va discuter puis on pense beaucoup à ce que ça va venir dans les prochains mois puis certainement dans les prochaines années. Alors, à ça, je vais donner ça à Joannie pour discuter les socialisations chez les chiots. Merci beaucoup. Donc, en fait, c'est ça. On va parler un peu de socialisation parce qu'effectivement, ça va être quelque chose qui va être vraiment sujet de l'heure qui ne l'est pas déjà. On va parler en premier, dans le fond, des effets de ce qu'on sait de la socialisation avant COVID. On peut mettre la prochaine slide. There we go. Donc, c'est ça. Toutes les études, en fait, qui sont sur les internets ou dans la littérature en ce moment sont toutes basées sur avant COVID. Dans les prochaines années, on va probablement en avoir plusieurs qui sont l'effet de la pandémie sur ces chiots-là. Mais en gros, dans la littérature en ce moment, ce qu'on a observé beaucoup, ce qui a été documenté beaucoup, c'est la grosse différence avec socialisation versus sans socialisation ou quand il y a eu une socialisation qui a été limitée dans le fond. En général, ce tableau-là résume un peu le gros de ce qui a été observé dans la majorité des études. En gros, c'est ça. Avec socialisation, on a des meilleures relations avec les humains et avec les animaux, dans le fond, avec lesquels le chiot a été socialisé, tout simplement parce qu'ils ont plus d'exposition finalement à ces humains-là ou à ces animaux-là. Puis, ils apprennent aussi à avoir une meilleure communication en général par cette exposition-là. Il y a aussi des chiots aussi. En général, ça fait des chiots puis des futurs adultes qui sont généralement plus calmes aussi lors des manipulations parce qu'ils vont être manipulés par des étrangers, par l'éleveur, par leurs humains aussi, leurs propriétaires finalement. C'est le chiot typique qui rentre à la clinique, qui s'endort sur la table, qui reçoit ses vaccins puis qui est super relax. Puis aussi l'adulte qui rentre, qui se fait donner des vaccins, qui dit « OK, nice, move on ». En fait, ils sont plus « late back » en gros, si on veut. Il y a aussi moins de réponses de stress envers des nouvelles situations, des nouveaux stimuli parce qu'ils vont l'avoir répertenu dans ce que j'appelle leur catalogue finalement. Ça fait des individus qui sont généralement plus équilibrés en combinaisant tout ça ensemble. Quand on parle de moins bien socialisé, dans le fond, ce qui a été documenté, c'est qu'il y a plus d'augmentation de risque en fait de développer des problèmes de comportement, principalement au niveau de la peur de l'évitement ou des comportements d'évitement, agressivité aussi. Puis à cause de ça, ce que ça donne, c'est qu'il y a plus de risques d'abormon ou d'euthanasie. Sensibilité marquée aux manipulations, c'est vraiment ceux qui viennent à la clinique puis qui sont vraiment sensibles. On leur touche les oreilles, on leur touche les pieds. Puis ils sont vraiment pas à l'aise avec ces styles de manipulation-là. Puis c'est simplement parce que les personnes ne les ont vraiment touchés avant dans les premières semaines de vie finalement. Il y a plus de réponses de stress face aux nouvelles situations stimulées justement aussi. Puis moins de bonnes aptitudes à l'entraînement. Les moins bonnes aptitudes à l'entraînement, en fait, c'est juste que c'est en lien avec leur niveau émotionnel finalement. Fait que souvent, quand ils vont être trop stressés, trop anxieux, ils sont des idées les plus émotionnelles puis pour eux, c'est difficile d'apprendre. C'est littéralement comme les humains finalement. Quand je parle de catalogue, dans le fond, moi, ce que j'ai comme image mentale, c'est vraiment un chien socialisé et un catalogue mental avec plusieurs pages puis il rajoute des informations puis des images à l'intérieur versus un chien qui va le moins bien socialiser. Son catalogue est présent, mais il y a moins de paragraphes puis il y a moins d'images, donc il y a moins de références. Il y a plein de pages vides en gros. Fait que pour lui, quand il arrive dans une nouvelle situation plus tard dans la vie, il n'est pas capable de trouver le chapitre où est-ce que ça a été censé être couvert. Fait qu'il ne sait pas comment réagir. Pour eux autres, c'est difficile dans le fond d'apprendre. Il y a aussi une période de... Si on va en parler un peu, en fait, il y a trois phases de socialisation à se rappeler. Il y a le 0 à 3 semaines qu'on appelle la période primaire, le 3 à 14 qui est leur période de socialisation, puis le 14 à 52 qui est période d'enrichissement ou juvénile. On a une période sensible dans ça qui est de 0 jusqu'à 14 semaines en moyenne selon les études, qui est vraiment leur portion où est-ce que... C'est comme des éponges. Ils absorbent tout. On dirait que leur montrer un peu de tout, c'est facile. Ils ont des périodes de peur à l'intérieur de ça, mais habituellement, quand on les oriente dans la bonne direction, qu'on les encourage, qu'on fait du renforcement positif, ils vont outrepasser cette peur-là puis ils vont continuer puis ça va super bien aller. Cette phase sensible-là, en fait, ce que j'appelle aussi, je vais revenir à mon exemple de catalogue, c'est que c'est pas impossible après 14 semaines de racheter de l'information dans le catalogue, mais ça va être des addendums où il va falloir attendre pour la deuxième édition qui sorte. C'est moins simple à gérer, mais c'est toujours possible. C'est juste plus facile avant ça. La période primaire, période de socialisation, il y a une bonne partie qui est avec l'éleveur. Le chauve va arriver avec nous, en fait, vers l'âge de 8-9 semaines en moyenne. Toute cette portion-là, c'est ça avec l'éleveur puis après, c'est ça avec le propriétaire. Dans la période primaire, dans le fond, on a tout ce qui est soins de la mère, relations avec les congénères. Si c'est les pops en bon français, ils jouent ensemble. Trop rough, la mère va l'écorger, etc. Manipulation par l'éleveur, tout ce qui est les programmes de early stimulation methods. J'ai mis un exemple d'une image d'un chiot justement avec une odeur quelconque. Il y a des éleveurs qui ont des programmes. À chaque semaine, ils font quelque chose de différent. À chaque jour, ils ont leur progression puis par le temps que les chios sont prêts à partir. Ils ont été au travers d'un programme incroyable, sérieusement. Ce n'est pas tout le monde qui le fait, mais ceux qui le font, ben, thumbs up en gros. Puis c'est aussi tout ce qui est en question de l'environnement dans lequel le chiot est né. puis tout ça. Période de socialisation, dans le fond, on continue cette relation avec les congénères, mais on développe des nouvelles compétences sociales avec d'autres chiens aussi. J'ai une portée de Jack Russell. Il faut qu'ils apprennent à parler autre chose que le Jack Russell ou ces chiots-là. Si on les met en contact avec d'autres chiens, des caniges, des French Bulldogs avec le nez écrasé, des oreilles hautes, différents, des grands chiens, des petits chiens, pour eux, c'est une situation où est-ce qu'ils vont pouvoir continuer d'apprendre le langage comme un canin, finalement. Il faut qu'ils soient exposés à ces chiots-là, etc. L'apprentissage aussi, ils apprennent en fait ce qui est dangereux, ce qu'il n'est pas en termes d'environnement, de bruit et d'humain. Je parlais un peu de la période de peur dans ces camps-là. C'est ça exactement. Ils apprennent à me dire ça, ça m'inquiète, mais je veux dire que mon humain, il me gère bien, il me donne la nourriture quand j'en ai besoin et émotionnellement, c'est bien géré. Après ça, ils s'en vont. Ils n'ont plus peur après, finalement. Période d'enrichissement, en fait, c'est juste la suite de tout ça, finalement. C'est de continuer de faire des nouvelles désociations dans les nouveaux environnements avec d'autres expériences. Il y a beaucoup moins d'études sur cette période-là. Les gens se sont pas mal plus concentrés, les chercheurs plus pour la période primaire et la socialisation, mais en gros, on sait que ça va aller jusqu'à peu près 52 semaines, qui est un an, finalement. J'ai mis une photo de maternelle de show que j'ai un commentaire à faire là-dessus dans les études que j'ai lues beaucoup. Il y avait un débat, il y avait un débat, il y avait une question, en fait, au lieu de dire, est-ce que les classes de maternelle sont absolument essentielles? Puis, en gros, la réponse, c'était pas nécessairement. Si les gens vont, tu sais, s'ils font vraiment un bon travail de la socialisation d'exposer leur chien à d'autres chiens, des grands et petits dans de nouveaux environnements, etc., ils peuvent vraiment combler, en fait, ce que la maternelle pour show leur apporterait sans nécessairement s'enregistrer à des cours. Par contre, ce que j'ai dit à nos clients à la clinique, c'est que même si, bien, il y a deux choses qu'ils disent. Même si vous, vous êtes bon dans l'éducation d'un chien, ça ne veut pas dire que votre chien va le l'être. Lui, c'est sa première vie, fait qu'il faut qu'il soit quand même exposé et c'est bon d'avoir des amis canins pour pouvoir pratiquer. L'autre chose, c'est qu'en général, quand les gens s'inscrivent à un cours de maternelle, moi, je dis, c'est comme un abonnement au gym. Quand tu t'abonnes et que tu ne payes pas, tu as tendance à y aller plus souvent. Fait que la maternelle, on s'inscrit, on le sait qu'on s'en va une fois par semaine, ça nous force à y aller. Puis l'environnement, dans le fond, que ça crée, c'est dur à recréer dans la vie de tous les jours. Quand est-ce qu'on va dans un parc qui n'est pas un parc à main ou juste un parc, généralement, c'est à la côté de la maison puis qu'il va y avoir sept, huit chiots à peu près de la même âge. C'est quasiment impossible. Fait que les classes de maternelle, même si les données disent que ce n'est pas nécessaire, c'est quand même une très, très bonne idée. On s'entend. Donc, en parlant de ça, qu'est-ce que les effets, dans le fond, de la pandémie vont faire sur cette période de sociétation-là? En gros, c'est que, tu sais, là, dans les faits, on le sait, les humains, on doit s'isoler, on limite nos interactions sociales, il faut pratiquer la distanciation sociale. Fait que, là, rencontrer des humains, des étrangers, etc., c'est beaucoup plus difficile. Même juste aller, tu sais, en ce moment, on est en zone rouge, on ne peut pas aller chez nos amis ou dans la famille pour aller visiter. Fait que, là, qui va se rencontrer notre chien, qui qu'on va présenter à notre chien, tu sais, c'est beaucoup plus difficile. L'accès aux cours de maternelle pour show est limité. En ce moment, on est chanceux. Je croise les doigts. que maternelle et obéissance de base en ce moment sont considérés comme des services essentiels. Fait que les cours ont toujours lieu en personne, mais au début de la pandémie, tout avait été annulé. Fait que, là, en ce moment, c'est vraiment juste ce qui est du part canin, etc., si ça a été annulé parce que ce n'est pas essentiel. Mais au moins, les cours de base maternelle, etc., sont encore de vigueur. Puis on ne va se croiser les doigts que ça va rester comme ça. parce que des cours virtuels, c'est bien. On peut entraîner notre chien. Ça nous donne des bons outils, mais ça ne remplace pas la période de s'avisation. Ça ne remplace pas l'environnement nouveau ou les autres chiens qu'on peut rencontrer. Évidemment, les restrictions en matière de déplacement. Si j'ai un chien qui, un jour, je vais aller faire de la grosse randonnée avec, je veux l'emmener, mais je ne peux pas vraiment parce que les déplacements sont restreints, ça va être plus difficile. Je parlais tantôt des parties de famille. On ne peut pas. Là, on est pas mal limité jusqu'à temps qu'on puisse finalement. On verra ce que ça donne. En sachant ça, on a le manque d'association, on a la période un peu plus difficile parce qu'on a moins d'opportunités. Je ne sais pas pour vous, mais nous, dans notre pratique, en général, on a observé qu'il y a eu beaucoup d'adoptions. Il y a beaucoup de nouveaux propriétaires de chien. Ces propriétaires-là, quelqu'un qui se dit « je suis à la maison, je peux avoir un chien, c'est un bon timing pour le faire. » On ne verra si c'est vraiment un bon timing dans les prochaines années, mais en tout cas. Là, ils se disent « je vais adopter un chien, je vais aller à l'ESPCA ou au refuge. » Il n'y a pas vraiment de chien disponible parce qu'il y a beaucoup d'adoptions, ce qui est parfait, c'est génial. Ils vont se tourner vers les éleveurs. Les éleveurs disent ceux qui sont consciencieux. Ils vont avoir une liste d'attente de deux, trois, quatre ans. J'en connais que c'est quatre ans d'attente avant d'avoir des shows parce qu'ils ont une liste épouvantablement longue. Où est-ce que les gens vont se procurer des chiots en ce moment? C'est dans les pop-in-mines ou les usines à chien. On en a eu beaucoup qui provenaient de milieux, on va dire douteux, c'est le cas de moi. Parce que clairement, je veux dire, les usines à chien, ils se portent très bien au Québec et ils vont continuer de le faire parce qu'en plus, avec maintenant, c'est plus qu'il y a de demandes, plus qu'il y a de production. L'impact que ça va avoir, on va en parler un peu. Il y a une étude que j'ai trouvée dans le fond que ça disait que les chiens qui sont vendus en animalerie ou qui sont nés dans des établissements commerciaux, donc usines à chios, en général, ces chiens-là, ils ont plus de problèmes de comportement émotionnel et souvent, ils vont être un peu plus unstable, en gros, quand ils vont être plus vieux à l'âge adulte. Des comportements de peur, ils vont en avoir plus, difficulté d'adaptation, faire face à des nouveaux stimuli, des problèmes d'agressivité, si c'est des chiots qui sont moins tolérants aux manipulations, des piscines d'apprentissage. En général, c'est juste parce que, en gros, si on pense aux conditions dans lesquelles ces chiots-là, ils naissent, premièrement, on peut parler de stress in utero pour les femelles gestantes qui est quand même un point intéressant. Les conditions de vie, je ne vais pas en parler, c'est assez déplorable. Les chiots sont vraiment rarement manipulés s'ils sont sortis même de leur cage ou de l'enclos, où est-ce qu'ils sont, c'est déjà mieux que la majorité. Les soins de santé sont déficients, ils sont incapables d'exprimer les comportements normaux de jeu, d'exploration de l'environnement, etc. On commence un peu la vie de ce chiot-là avec un bris finalement dans nos premières phases. On a le 0 à 3 puis de 3 jusqu'à 8, 9 semaines jusqu'à temps qu'on a le chiot. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Je veux dire, on a encore une bonne portion de la période de socialisation chez le propriétaire sur laquelle on peut jouer puis qu'on peut travailler. mais c'est sûr qu'on n'a plus vraiment de head start en gros. On n'a pas la même longueur d'avance que si on avait pris un chien qui était dans un éleveur ou qui viendrait d'un milieu non-souspite finalement. Si on met ça tout en combinaison, on a potentiellement un chiot qui vient de l'usine à chiot, on a un environnement avec lequel c'est plus difficile de travailler. C'est vraiment ça que comme communauté vétérinaire, on devrait être inquiet en fait. Je pense que pas mal on est inquiet. Les entraîneurs canins sont tous aussi inquiets que nous autres. Qu'est-ce qui va arriver à ces shows-là? Qu'est-ce qu'on a comme marge de manœuvre finalement? À suivre finalement, on va voir. Moi, je question de nos clients dans le fond puis on peut mettre la prochaine slide. Il faut qu'ils soient au courant qu'ils ont vraiment un gros rôle à jouer. s'ils ne savaient pas c'était quoi la socialisation puis tout ça. Là, c'est vraiment le temps de pousser puis d'avoir des consultations quasiment avec les autres techniciens que vous chargez parce que ça devrait être comme ça. Il faut leur faire comprendre qu'ils doivent être encore plus proactifs qu'avant. Moi, je pousserais s'inscrire dans les maternales pour chiot jusqu'à temps qu'ils ferment. Je vous dirais que c'est le temps de les sortir parce que ça reste que ça va être un milieu qui est bien contrôlé. En ce moment, tout le monde porte des masques à l'intérieur, tout le monde garde une distance. Il y a des classes de maternelle qui mettent un compte pour être sûr que les gens restent à leur compte pour être sûr de ne pas se mélanger tout partout. Il y en a qui mettent du tape en gros avec un gros carré pour être sûr qu'ils ne sortent pas de leur carré. des entraîneurs canins à date de ce que j'ai vu ont été vraiment proactifs à organiser leur environnement aussi pour respecter ce que le gouvernement a mis en place finalement. L'autre chose, c'est des tables de socialisation si les gens veulent aller les trouver. On tape ça sur Google. Sophia Yin, entre autres, sur son site internet a une table de socialisation de cinq pages juste pour donner de l'inspiration aux gens pour savoir qu'est-ce que mon chiot devrait voir dans les 14 ou 16 premières semaines de vie puis jusque dans la première année comme maintenant parce qu'il y en a qui ne savent vraiment pas ou ils ne sont pas très inspirés. Il faut les inspirer des fois un petit peu. Avoir des biscuits quand on va marcher. En ce moment, on ne peut pas vraiment avoir d'humain qui leur donne des biscuits parce que le contact fait que c'est difficile sauf que, je veux dire, Dr. Sars, en ce moment, c'est ça qu'il a fait avec tous nos chiots qui rentrent à la clinique. Elle leur dit vous allez prendre un Ziploc de biscuits ou de leur ration de nourriture à chaque fois que vous allez marcher, chaque fois que le chiot va voir quelque chose de nouveau ou quelque chose qui n'est pas sûr ou des étrangers, même s'ils n'interagissent pas avec, vous allez donner un biscuit. Ça va faire partie de leur socialisation. Puis l'autre chose ici, c'est ce que j'appelle des rencontres organisées édition COVID. Donc, toutes les villes, en général, il y a toujours un groupe Facebook de votre quartier ou de votre ville ou du village, peu importe, qui vont dire que vous pouvez mettre des posts sur Facebook. Puis là, en fait, c'est d'utiliser ça à votre avantage. Donc là, vous mettez quelque chose qui dit rencontre COVID pour socialisation de mon chiot. Puis là, si vous mettez la photo du chiot en plus, je vous disais, qui ne veut pas rencontrer un bébé chien quand même? Puis là, vous mettez ça comme COVID edition, ça va être, OK, je vais être dans mon driveway au parc, je vais faire sûr que j'ai du désinfectant pour les mains pour donner aux gens. Je vais avoir une mini-table comme avec un bol de cookies, de biscuits pour qu'ils puissent se laver les mains en premier, prendre un biscuit, donner à mon chien. Puis ça va être un 10 minutes d'interaction. Puis après ça, on passe à l'autre personne. Fait que là, vous créez comme un horaire avec les étrangers du quartier que telle personne va venir à une heure, l'autre à une heure et dix, une heure et vingt. Puis là, on crée cet évent-là finalement où est-ce qu'il n'y a pas de gens qui vont vraiment se croiser parce qu'ils sont mis à des horaires spécifiques. Puis là, si quelqu'un fait ça pendant deux heures, une personne par dix minutes, votre chien va avoir, le bébé chien va avoir vu douze personnes différentes qu'il ne connaît pas dans, en deux heures. Je veux dire, c'est génial. Il n'y a rien de mieux que ça. Puis là, tout le monde est dehors avec leur masque. Ils maintiennent une distance de... Ça respecte les règles aussi du gouvernement. Puis là, on peut avoir des gens qui font ça, qui disent, bien là, amener un chapeau bizarre pour faire peur aux chiens, mais pour que ça soit différent. Puis ils disent, c'est quoi ça? Les journées de pluie, on va faire la même affaire puis on va amener le parapluie. On sait qu'il y en a des... Dans le quartier, il y a des chiens qui sont gentils avec les bébés chiens. Parce qu'il y a un salaire quand ils sont gentils avec eux autres. Ou des chiens plus vieux, plus grands, puis tout ça. Puis qu'on sait qu'il n'y aura pas de problème qui vont amener le chien aussi. Ça va faire de la cessation de lui-même puis du chien. Puis là, on continue. Les positives sont infinies. Il faut juste que les gens soient au courant. Puis cette version-là d'édition COVID, c'est une super bonne façon de leur expliquer puis de leur inciter à faire ça finalement. Parce que ça va aider énormément votre client et son bébé chien dans le futur aussi. Puis là, on va commencer à parler un peu d'entité de séparation. Parce que ça aussi, c'est un point qui je pense qui va être intéressant dans les prochaines années. On espère que non, mais c'est certain. Puis merci, Joannie. Je vais expliquer un peu ce qui va arriver avec ces rencontres chez nous. Parce que ça, c'est notre petit nouvelle chiot qu'on vient d'adopter. Elle vient chez nous vendredi. Puis je pense que ma fille qui est dans cette photo-là va être super contente d'avoir cette rencontre sur notre bord de rue. Ça va être le fun. Je trouve ça cool. Alors, on parle un peu de l'anxiété de séparation. Quand on a eu la pandémie au début, pour moi, c'est ça que j'ai pensé beaucoup. Ça m'inquiétait beaucoup que les gens vont adopter les chiens pendant cette période puis ils vont savoir c'est pourquoi de rester tout seuls chez eux, les chiens. Et aussi que les chiens existants qui sont chez les propriétaires ont eu un gros changement de routine. Hop! Les gens partaient de 9 à 5 puis maintenant, non! Ils sont chez vous tout le temps. Puis maintenant, ils vont repartir peut-être dans quelques mois ou dans un an ou on ne sait pas, pour aller travailler les heures de 9 à 5 ou n'importe quoi puis que ça va être un changement important pour ces chiens. Alors, ça nous inquiétait beaucoup. On ne sait pas présentement qu'est-ce qui va arriver. On va voir. Mais c'est à penser puis c'est la raison qu'on a discuté. On veut discuter ça un peu aujourd'hui. C'est certain que l'anxiété de séparation représentait 20 à 40 % des cas en médecine vétérinaire, en médecine de comportement. même avant la pandémie. Et qu'il y avait un moyen de 30 % de chiens adoptés de refuge qui avaient l'anxiété de séparation. Alors, c'était quand même très commun chez les chiens. Et dans notre pratique, on voyait beaucoup, beaucoup de cas. Il y a une ambiguity de définition de l'anxiété de séparation. On a deux définitions qui sont utilisées souvent. Un de Overall puis l'autre de Applebee et Pluchemakers. L'un de l'Applebee et Pluchemakers, c'est très concis. C'est le comportement problématique motivé par l'anxiété qui se produit exclusivement lors de l'absence des propriétaires. Ça, on utilise ça assez souvent comme définition. Quand on parle beaucoup de l'anxiété de séparation ou l'anxiété en général, je trouve ça très, très important qu'on pense à un peu la différence entre la peur, être craintif et l'anxiété. Alors, la peur, c'est vraiment un état émotionnel. C'est bref. C'est une réponse à un stimuli spécifique et un mécanisme actif de défense face à cette stimulus. Alors, c'est comme une fuite ou la lutte. On voit ça souvent chez les chiens qui rentrent chez le clinique. Ils rentrent. Ils sont sans propriétaire et même peut-être pire, mais ils ont peur des fois parce que l'expérience qui, c'est différent, peut-être, il y a un stimulus comme un vaccin ou quelque chose qui cause une douleur. Ils rentrent, ils ont des signes d'émotion, de peur, puis quand ils partent, c'est parti. Alors, c'est dur, c'est une action dure, de durer pas long. Quand on parle de l'anxiété, on parle vraiment d'un comportement anormal. C'est prolongé, il y a un focus sur le futur et c'est pas nécessairement relié à une réponse directe face à un objet ou une menace spécifique. Alors, je donne l'exemple d'un chien qui a peur de, je sais pas, quelque chose à l'extérieur quand il va sur son marche. Il a toujours peur de ça spécifique, une stimulus spécifique. Ça, c'est peur. Mais maintenant, j'ai un chien qui, c'est le même chien qui a commencé à faire une anticipation d'aller pour son marche parce qu'il a peur dans ce contexte. Mais maintenant, chaque fois que les gens ont leur laissent puis ça semble que c'est temps d'aller en marche, le chien commence à montrer des émotions puis il ne veut pas partir. Puis pendant qu'il prend une marche, tout le long de cette marche, même si le stimulus n'arrive pas, il a peur. Puis quand il rentre chez eux, il y a une période de récupération assez importante. Ça, c'est l'anxiété. C'est une partie de l'anticipation, mais ce n'est pas nécessairement un danger qui est réel, non. Alors c'est important parce que l'anxiété c'est vraiment anormal. Peur, ça peut être normal. On ne veut pas que les chiens ont peur souvent, mais quand même, ça peut être une émotion normale. Et être craintif, c'est aussi important parce que ça, c'est simplement une traite de personnalité. On voit souvent les chiots qui sont craintifs, mais est-ce que ça va aller à un point où c'est anormal puis on a vraiment une anxiété? C'est quoi les facteurs prédisposants et les causes de l'anxiété d'installation? Je pourrais donner une conférence de trois heures de temps pour ça parce qu'il y a assez de données sur ces questions. Mais même avec toute cette recherche qui est faite, on n'est pas complètement certain de c'est quoi. Alors on a des affaires qui sont peut-être comme l'âge, le sexe, race, chien, ils proviennent d'où? Alors c'est bien des usines chaudes, etc. Le sexe, certaines études pensent que c'est plus, on voit ça souvent, beaucoup plus souvent avec les mâles. Moi, je ne vois pas nécessairement ça. Je suis certaine qu'il y a un facteur génétique parce qu'on peut voir des chiens qui sont dans la même famille, des chiots qui ont vécu exactement la même chose puis ils ont un qui a la langue des disparitions puis l'autre qui n'a pas. Il y a quelque chose génétique, quelque chose qui est là. Il y a une étude qui a été faite en 2016 puis encore des études qui sont en train d'être faites qu'il y a eu des locus sur l'ADN pour les chiens de petites races qui sont reliés et associés à l'anxiety d'apparition. Alors, sûrement, il y a des facteurs génétiques. L'autre qu'on voit un peu, c'est la comorbidité avec des phobies ou les peurs importantes qu'on voit. Souvent, c'est avec des bruits. En clinique, on voit ça assez souvent. Ce n'est pas des nouvelles pour nous qu'il y a peut-être une relation. L'autre chose qui est importante, c'est peut-être qu'il y a eu une phobie qui a causé l'effet qu'il y a maintenant une généralisation d'être tout seul. Alors, exemple, le chien était tout seul, tout allait bien, il y a eu un orage, le chien a paniqué, puis maintenant, il pense, il a généralisé l'anxiété que c'est dans la maison, quand il est tout seul, qu'il arrive cette stimulus, puis maintenant, il démontre des signes d'anxiété de séparation. Alors, des fois, c'est vraiment deux choses qui arrivent en même temps ou un qui cause l'autre. L'autre partie, c'est les types de personnalités et de propriétaires. Je trouve ça cool, mais je ne blâme jamais les propriétaires parce que je trouve que ce n'est pas une bonne façon d'avoir leur connexion quand on fait nos consultations de comportement. Je veux vraiment qu'ils sont avec nous puis qu'on peut travailler ensemble. Alors, je ne fais pas de blâme, mais peut-être les gens qui présentent un type d'attachement, qui sont comme évitants d'attachement, sont moins conscients des besoins de leur chien qui ménèrent peut-être le chien avec un attachement de type insicure. Alors, il y a peut-être des possibilités comme chez les humains un peu. L'autre, c'est la possibilité d'avoir que les chiens qui ont l'entraînement en obéissance ou les maternelles ont moins de risques d'avoir l'anxiété de séparation je ne suis pas certaine. Peut-être que c'est plutôt parce que les gens qui prennent ces cours sont très en lien avec leur chien. Ils savent c'est déjà quoi les comportements, c'est quoi une signe d'anxiété. Alors, peut-être ils sont plus à l'aise de voir c'est quoi puis d'aller encore plus vite pour chercher de l'aide avec ces problèmes. Et l'autre, c'est juste la présence d'un autre chien à la maison. Je ne vais jamais dire à quelqu'un qu'il y a un chien avec l'anxiété de séparation d'aller chercher un autre chien. Parce que c'est possible qu'on va avoir deux chien avec l'anxiété de séparation. Pas une bonne idée. Alors, pour moi, c'est un peu qu'est-ce que moi je fais en consultation de comportement quand j'ai peut-être un cas de l'anxiété de séparation. Le point le plus important, c'est à quel point les propriétaires sont prêts à abandonner leur animal. Parce que si j'ai comme trois jours, c'est maintenant. il faut qu'on change ça maintenant. La façon que je vais faire un traitement va être un peu différent que si j'ai quelqu'un qui me dit « bon, on va travailler sur ça lentement, j'ai le temps, je peux faire les programmes de décentivisation, etc. » Alors, il y a une partie très importante de les buts des propriétaires. L'autre, c'est certain, c'est le bien-être du patient. S'il est en train de vraiment « self-harm », je ne sais pas c'est quoi en français, mais… Ça serait surtout mutulé, mais ouais. De gréger au point que c'est dans ces gens-ci blessent et qu'il y a des trous dans le bouche ou qu'ils paniquent tout le temps. c'est une question d'éthique pour le chien. J'ai quatre types de diagnostics que je fais. Je ne vais pas faire ça maintenant, mais c'est juste à simplifier que moi, oui, je me mets un peu dans des catégories. C'est très rare quand on a un chien qui a vraiment une anxiété d'isolation. Et puis, comme j'ai expliqué, ce n'est pas une façon que je vais faire de voir si c'est un chien avec un problème d'isolation de mettre un autre chien dans la maison. Ça ne marche pas. Typique versus atypique et puis aussi autre que je vais discuter. Ce n'est pas nécessairement toujours l'anxiété de séparation. Et très, très, très important, quand on donne des recommandations, c'est important. Il faut qu'on mise en place des outils clairs et simples pour aider les familles et le chien. Alors, à cause que c'est important qu'on donne des affaires claires, si on donne des programmes de désensibilisation qui va durer des mois et puis, c'est une minute, une journée, puis après ça, c'est deux minutes la journée après, c'est rare qu'on va avoir un succès. Les gens ont juste, même s'ils sont chez eux, ils n'ont pas le temps pour faire ça. Et puis, on a souvent que ça, parce que ça prend si longtemps, il devient frustré. Alors, moi, j'utilise vraiment des affaires simples, quelques recommandations en comportement, en modification de comportement. Tout le monde demande si on a besoin d'utiliser les cages ou si on met un cage, si on a un chien qui n'est pas en cage, qui souffre de l'anglais et de désensibilisation. Je dirais que c'est rare que je vais recommander de faire un entraînement de cage avec un chien qui a l'angzédie de séparation parce que c'est très rare qu'on est capable, sauf si on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, d'avoir un succès avec ça. Mais, si j'ai un chien en cage avec l'angzédie de séparation, c'est certain qu'on va essayer sans cage. Avec des protocoles pour le chien et pour les gens, peut-être ça va juste durer cinq minutes pour savoir si c'est correct, mais on va faire ça comme il faut. Mais c'est possible qu'on va faire une essai sans cage. C'est très, très, très important. Puis, il y a une, deux choses qui viennent d'aujourd'hui. Ça, c'est une, que les gens qui commencent avec ces, qui adoptent ces chiots maintenant, c'est très important qu'ils s'assurent de faire des départs et les absences même s'ils sont chez eux. C'est sans avoir une routine de départ pour que les chiots aient besoin de prévenir, d'avoir cette information, de comprendre c'est quoi être tout seul. Alors, de préparer cette situation chaque jour pour dix minutes, pour une heure. On prépare les jouets, on fait des techniques de relaxation, on sécurise l'environnement, on fait la même chose chaque fois qu'on part puis les propriétaires ont vraiment besoin de faire ça du début avec le show pour des petites périodes puis après ça pour plus de temps et faire ça fréquemment si possible chaque jour parce que ça va venir qu'éventuellement ils vont retourner au travail à neuf à cinq puis il faut qu'on se prépare ces chiens. L'autre, c'est juste comme avec cette affaire de routine que la prédisposité réduit l'anxiété. cette stabilité avec la routine est primordiale et aussi important de ne pas punir les chiots quand ils reviennent avec un dégât ou quelque chose qui est arrivé. Si les propriétaires veulent vraiment savoir qu'est-ce qui se passe alors même s'ils essayent juste pour cinq minutes ils peuvent utiliser des caméras c'est super facile maintenant c'était pas comme ça ça fait 15 ans quand j'ai commencé mais c'est très facile maintenant de faire filmer votre chien pendant qu'ils sont tout seuls et ça ça nous aide à faire différencier c'est quoi est-ce que c'est vraiment l'anxiété ou est-ce que ça peut être juste parce que c'est un chiot puis il fait le tour puis il explore puis après ça il dort pendant 20 minutes possible est-ce que ça peut être une frustration où il voit quelque chose à l'extérieur il aboie il se crache sur la porte et puis c'est vraiment juste quand il entend quelque chose qui est frustré ou est-ce que ça peut être l'entraînement de propriété ou quelque chose physique alors il y a plein d'affaires puis avec de faire filmer on peut avoir toutes ces infos puis si les clients ne sont pas certains ils peuvent nous envoyer mais je vous recommande fortement de faire ça comme peut-être en télémédecine une consultation puis de charger pour ça c'est votre temps professionnel c'est important alors on a parlé un peu de la modification de comportement pas beaucoup mais des bases de ça l'autre chose qu'on utilise souvent c'est des médicaments quand c'est des chiots je suis un peu nerveuse un peu avec certains médicaments mais je vais utiliser si j'ai un cas qui est sévère parce que c'est mieux le risque avec les effets secondaires pour les chiots et les médicaments c'est beaucoup moins que l'effet à long terme si on a une anxiété importante quand ils sont chiots alors de penser à ça alors on utilise souvent chiots ou chiens des ISRS les inhibiteurs sélectifs de la serotonine et puis aussi les tricycliques les antidépresseurs eux ils prennent plus de temps pour marcher ça peut être quatre à six semaines mais c'est notre base parce que ça peut changer leur état émotionnel en général alors ça donne plus un équilibre à long terme on a discuté un peu au début le produit chromicam ou chromipramine le prozac c'est le fluoxetine le luvox j'utilise assez souvent et autres ISRS comme la paroxythine et la sertraline j'utilise assez souvent dépendant un peu c'est quoi le patient en particulier et ses besoins l'autre chose qu'on utilise puis il y a même des cas comme j'expliquais un peu je trouve ça une anxiété atypique alors peut-être on a des chiens où ils sont bien corrects quand c'est une départ routine mais le moment qu'on part pour avoir voir un film ou quelque chose au cinéma ils vont avoir une attaque ils deviennent très anxieuses alors si c'est juste périodique on peut utiliser des médicaments périodiques et on a donné des exemples le trazadone le gabapentin le clonidine puis aussi des benzodiazepines comme la prasana monoclonazapine eux ils ont besoin d'être donnés juste quelques heures avant le départ puis on a beaucoup de plus de mouvements avec les dosages de commencer très bas puis aller assez haut en en dosage j'utilise souvent aussi les deux combinés ou trois même si j'ai des cas très sévères mais quand même on peut utiliser tout seul aussi les médicaments comme ça et la troisième chose c'est simplement autre façon autre produit les phéromones le zilkine les chandelles d'anxiété le chandelle shirt si ça aide le chiot le chien vas-y il n'y a pas il n'y a pas de contre-indication c'est très sécurisant alors utilisez-le mais si c'est un cas assez important puis c'est une question d'éthique pour le chien puis c'est mieux d'utiliser les médicaments parce qu'ils vont fonctionner un peu plus vite puis un peu plus fortement si on utilise plusieurs des tricycliques ou les ISRS en combinaison avec le trazadone s'il vous plaît faites attention un peu quand on va dans les doses très élevées on peut avoir le syndrome de serotoner moi j'ai eu un cas en 15 ans alors ça n'arrive pas souvent vraiment c'est assez sécuritaire mais juste de faire attention good maintenant c'est à Joanie encore avant qu'on continue je ne sais pas si tout le monde a encore accès au powerpoint je sais pas si tu es encore sharing ton écran Inan oui ben moi je ne vois plus mais je ne sais pas si c'est juste moi mais si ce n'est pas grave j'ai un back-up peut-être juste vérifier le chat rapidement si tout le monde voit encore le powerpoint de la conflérance le journal si moi je le vois encore ok c'est juste moi qui ne vois plus rien mais ce n'est pas grave parce que je peux je peux m'organiser mais je n'ai plus l'appliqué au chat non plus je ne sais pas pourquoi mais ce n'est pas grave par exemple pendant les pistes de solutions puis tout ça on sait qu'en gros il y a trois quarts de la population qui considère un vétéranage comme une source fiable d'informations finalement pour tout ce qui est en lien avec leurs problèmes santé avec leurs animaux du point de vue de l'entraînement d'éducation canine ce n'est pas exactement ça mais écoutons à un moment donné chacun ses forces mais en général je parle aux techniciennes qui sont dans l'audience ou dans le webinar si vous avez un intérêt particulier pour le comportement c'est le temps de vous mettre à vous éduquer puis à vous mettre dedans parce que dans les prochaines années ça va être ça va être quelque chose on va être super occupé je pense en gros c'est ça dans les trucs qu'on peut faire nous en tant que professionnels ou en fait comme médecin éterneur et things certainement c'est d'offrir ce que j'appelle un guide de survie covid ok ce que l'on va faire c'est que avant on avait ou dans votre pratique vous avez peut-être déjà des puppy kits finalement des petits paquets pour chiots déjà prêts à partir qui parlent d'entraînement à la propreté d'entraînement à la cage etc nous on a fait une édition covid pour rajouter certains trucs en mettant vraiment plus encore l'emphase sur la socialisation juste parce qu'on sait qu'en ce moment c'est ça qui va être vraiment difficile fait qu'on a un tableau de socialisation je parlais tantôt celui de Sophia Yen c'est exactement lui qu'on a reproduit ou qu'on utilise dans le fond avec son copyright dessus qui est dédiqué qu'on va donner qu'on va mettre dans ce petit kit-là on donne dans le fond les cartes d'affaires des éducateurs canins qui sont autour de notre pratique on en a deux super bons on en a plusieurs autres mais ils ne sont pas nécessairement tous recommandables mais si vous en avez que vous aimez que vous savez qu'ils font un bon travail allez chercher leur carte d'affaires puis donnez-leur ça à vos nouveaux propriétaires de chiot des paquets de biscuits pour socialisation je parlais tantôt d'avoir la pochette de foie ou la pochette de cookies prête pour aller marcher mais vous pouvez en faire comme client vous pouvez faire des petits paquets déjà préfaits en disant dessus que c'est des biscuits de socialisation puis en spécifiant que c'est juste pour ça ils n'ont rien de spécial ces biscuits-là c'est des biscuits bien normaux c'est juste que on les associait à quelque chose que les humains ou les propriétaires vont dire ok ça c'est vraiment réservé pour la socialisation on va l'utiliser pour ça des recommandations pour les manipulations puis des exercices à la maison il y a plein de vidéos sur YouTube mais en ce moment moi je n'ai pas été capable de trouver un spécifiquement que j'aimais que je trouvais que c'était adéquat finalement ou plus spécifique à des manipulations spécifiquement pour le vétérinaire par exemple nettoie les oreilles regarder les babines donner les injections des trucs comme ça par contre en général quand on parle avec nos clients souvent ce que je me suis rendu compte c'est qu'on leur dit toujours ah oui faites sûr que vous touchez leurs oreilles leurs pieds leurs queues la peau les babines mais souvent ils ne associent pas ça avec le fait qu'il faut qu'ils donnent une récompense aussi fait que c'est juste leur dire quand vous touchez les oreilles assurez-vous de donner une récompense après pour leur montrer que c'est le fun de se faire manipuler les oreilles c'est pas juste de s'habituer pour le faire sans qu'il y ait d'association positive avec ça fait que déjà juste de faire de préciser ce point-là va aider énormément commencez peut-être à offrir des consultations de thémicien avec Zoom parce que là à date ça a l'air qu'on fait des Zoom de Thélie Madison que vous allez charger c'est de faire comme un puppy ou un show sans un petit cours que vous prenez rendez-vous les gens ils le font par Zoom ou par FaceTime si vous avez accès avec la clinique à faire ça puis vous les aidez dans leur solidation puis la propreté etc parce qu'il y en a qui ont besoin de cette formation donc si on offre le service tant mieux puis vous chargez pour rentrer parce que c'est important dans la prochaine slide je vais vous montrer dans le fond ça c'est le petit kit COVID survival kit qu'on a appelé en ce moment il a été seulement mis en anglais il va être en traduction il faut juste que je l'écrive en français la traduction on verra il va être produit en français dans les prochaines semaines si jamais vous êtes intéressé à la voir c'est comme la portion qui est la plus l'écriture évidemment on ne vous enverra pas les paquets de biscuits ça vous pouvez les voir vous-même puis le checklist ou la table dans le fond de socialisation est disponible sur le site internet de Sophia Yin mais si vous voulez vraiment le document c'est le COVID poppy survival kit traduit en français vous pouvez nous écrire à notre courriel qu'on a mis à la fin de la conférence qui est petbehavior à gmail.com il va être écrit aussi avant que j'oublie je sais qu'il y a des gens qui ont eu de la difficulté à se joindre au meeting au début mais sachez qu'il est enregistré pour pouvoir avoir accès à la voir par après si jamais vous avez manqué le début pour X raisons pour une technique ou etc puis un gros merci à Joannie parce que c'est elle qui a fait cette survival kit je trouve ça vraiment fun c'est certain que je vais l'utiliser alors on va probablement voir cette survival kit sur notre website de la CMV aussi alors n'inquiétez-vous pas ça va être disponible pour tout le monde alors moi c'est juste la dernière petite partie c'est à propos de qu'est-ce qu'on peut faire dans notre clinique comment est-ce qu'on peut diminuer le stress le chien qu'on voit maintenant sont des chiens que nous on trouve un peu problématiques c'est les chiens qui étaient adoptés au début du pandémie puis ils rentrent maintenant pour leur stérilisation la plupart ils sont 6 à 8 mois puis généralement moi je trouve qu'ils sont un peu plus peurs peut-être c'est juste moi mais je trouve qu'ils sont un peu plus peurs puis l'autre chose c'est que aussi que même quand on fait nos examens même les examens annuels n'importe quoi c'est les chiens qui rentrent sans propriétaire alors ils n'ont pas ce lien entre propriétaire puis chien pour son confort pour aider s'ils sont un peu stressés qu'est-ce que nous on peut faire pour diminuer le stress du chien si vous ne le faisiez pas présentement c'est certain de commencer à faire des manipulations à faible niveau de stress il y a beaucoup 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 de programmes ici au Québec à l'extérieur pour faciliter pour comprendre c'est quoi comment faire diminuer le stress puis les manipulations de faible stress l'autre chose c'est à penser parce que maintenant nous on fait du curbside encore on est en zone rouge alors on était prêt à rentrer les gens puis maintenant oh, block forget that c'est encore que les gens ne rentrent pas dans les salles de consultation alors on a souvent les chiens qui sont attachés qui sont attachés ils sont dans le salle tout seul ils sont dans le run ça peut être très stressant pour eux être certain que votre staff que tout le monde toute l'équipe est d'accord que si le chien est stressé on ne laisse pas attachés ou en salle de consultation tout seul utilisez certainement le moins de comptation possible s'ils sont super stressés puis on a besoin de trois personnes peut-être c'est mieux de avec une méthode positive de mettre une isolière un panier puis d'utiliser moins de comptation utilisez certainement beaucoup plus de gâteries je ne sais pas qu'est-ce qu'on utilisait avant mais je trouve qu'on utilise beaucoup de foie séchée puis les gâteries le beurre de pinot n'importe quoi puis amène ça avec vous quand vous allez prendre le chien à l'auto ou à l'extérieur et aussi si les chiens sont trop nerveux puis ça ne marche pas ils sont stressés peut-être on a des façons qui peuvent rentrer au point de vue de la porte de la clinique puis faire un échange là ou que peut-être ils ont le droit de rentrer mais c'est certain il faut qu'on utilise notre PPE certainement si on a les gens qui rentrent et si on a un chien qui commence à démontrer des signes même si c'est jeune un chiot on peut mettre un pop-up sur notre système informatique pour cette chie en particulier qui dit oh nerveuse c'est quoi notre protocole de comptation et peut-être qu'on peut utiliser des médicaments avant alors qu'ils donnent les médicaments à le chien comme le gabapentin avant qu'il rentre peut-être ça va diminuer le stress un peu pour le chien puis ça va faciliter alors encore une fois on ne sait pas qu'est-ce qui vient mais je vous souhaite vraiment de commencer à préparer de la possibilité qu'on va avoir des problèmes de socialisation des augmentations de langues et de dépérations et peut-être aussi de langues d'été en général ça c'est nos petits zooms photos qu'on met sur nos médias sociaux merci à Joannie qu'on fait ça ça c'est certains de nos petits patients qui sont super cute puis les clients ils adorent ça quand ils voient leur chier qui sont sélectés pour être sur notre Facebook puis Instagram et ça c'est simplement des références on peut vous envoyer aussi une liste de références qu'on a utilisée aujourd'hui on va aller à des questions mais juste avant encore que vous avez besoin de partir merci beaucoup beaucoup c'était vraiment le fun c'est toujours difficile pour moi en français mais merci à Joannie pour m'aider quand j'ai besoin et aussi vous avez nous envoyer des questions par notre courriel qui est ici et merci beaucoup à notre commande militaire à Manco aujourd'hui c'est vraiment fun pour faire ça puis on a eu beaucoup beaucoup de gens qui ont participé alors merci beaucoup puis on va aller jusqu'à les questions je sais pas Joannie est-ce que vous êtes capable maintenant de voir oui c'est un bug de Joannie n'utilise pas souvent Zoom fait que bref c'est correct fait que dans le fond on avait une question à date c'était sur dans quelles circonstances on peut recommander la cépromazine au lieu du trazodone avant un rendez-vous j'utilise presque pas de la cépromazine plutôt parce que la façon que ça fonctionne dans le cerveau c'est vraiment pas quelque chose qui diminue le stress ça diminue l'habilité pour le chien de démontrer ces signes parce qu'il est comme alors c'est comme on a même pas de l'aspromazine en comprimé chez nous on a simplement l'injectable puis ça c'est pour une combinaison pour les euthanasies en combinaison avec d'autres médicaments alors nous c'est le trazodone et le gabapentin et des fois les deux ensemble merci oui ok ça c'est juste l'effet pour la socialisation c'est vraiment fun en sophiaïen mais sur le kit ça va être un peu plus concis je pense il y a un début de question mais pas complète on va attendre qu'Audrey est-ce qu'il y a une ressource que vous aimez davantage pour la thérapie comportementale donc je suis pas certaine de la comprendre peut-être c'est pour l'anxiety de separation ou en général pour des trucs au client oui ben dépendant oui on a des petits nous on a des des pas des formulaires j'en ai mais c'est c'est comme un document word sur l'anxiety de separation qui parle un peu des principes de base qu'on fait avec l'anxiety de separation c'est vraiment des trucs qui sont simples comme parce que c'est sûr comme Dr Starr elle parlait si on veut garder ça le plus simple possible parce qu'en général c'est assez c'est assez ouais on a des fiches qu'on a faites pour pour exemple les chiens qui ont peur en marche pour des sensibilisés ou approches pour conditionner les approches on a pour se calmer chez vous alors quand on a des anxiétés de separation on veut souvent qu'ils essaient de trouver une façon de que leur chien peut relaxer même quand ils sont présents pour que peut-être quand ils ne sont pas présents ils vont s'assurer ils vont aller pour faire se calmer dans cette même place alors oui on a des fiches qu'on utilise pour ça vous êtes bienvenus si vous voulez envoyer un e-mail on va vous envoyer une question pour un chien qui est déjà sur trazadone et gabapentin on veut commencer la fluvoxamine comment on l'introduit finalement généralement généralement je vais diminuer une dose de trazadone quand on commence une inhibiteur de serotonine sélectif alors si on commence le livox ou n'importe quel type je vais diminuer le trazadone du début spécifiquement si c'est une dose assez importante de trazadone mais je ne veux pas avoir les deux comme si on est ici puis on on met au-dessus il peut avoir le syndrome de serotonine alors c'est préférable de diminuer le trazadone par comme 50% commence le fluvoxamine puis après ça on peut augmenter quand on est certain qu'on n'a pas d'effet secondaire si le cas est très sévère on n'a pas de choix on ajoute le fluvox c'est tout good wow je pense que c'est tout oh merci merci ok les merci bien merci merci à vous merci encore à l'inco puis à Laurie qui est sur la CMV là merci Laurie pour ça puis à tout le monde pour être ici aujourd'hui on aime ça plus qu'on est tous ensemble mais regarde on va faire qu'est-ce qu'on peut c'est le temps de COVID merci beaucoup tout le monde qui est sur la CMV qui est sur la CMV